Igueret à Tshuva, en prenant le paracut d'Alef, la page Kouf Amu d'Alef, huit lignes par le bas, Oumash et Mishaprim. L'alimentation a expliqué que l'esprit de Tshuvaïla pourrait se traduire dans l'étude de la Torah, dans la pratique des Mitzvot, Avodatatphila, par l'éveil d'une motivation profonde, la volonté de se rapprocher de Dieu, avec passion, avec amour, avec crainte. Mais Tshuva Tata, la Tshuva inférieure, doit obligatoirement précéder Tshuvaïla à la Tshuva supérieure. Ça veut dire réfléchir d'abord avec amertume, à la bassesse de l'homme, à la gravité de ses fautes, l'esprit de Tshuva Tata, et ensuite réfléchir avec joie à la grandeur de Dieu, à l'opportunité de pouvoir s'approcher de lui, l'esprit de Tshuvaïla. L'amertume et la joie sont deux sentiments qui s'opposent a priori. L'esprit de Tshuva Tata et celui de Tshuvaïla ne s'accordent pas. Et la Nouvelle-Azakane a donné trois réponses à cette contradiction, à cette difficulté. Trois réponses qui concernent trois catégories de personnes différentes. Dans le Père Clamed d'Alet, l'écoute à Marim, la Nouvelle-Azakane explique qu'un Benoni a un statut supérieur, il n'a jamais commis de fautes, il n'en commettra jamais, il aura suffisamment de hauteur, de recul, pour associer ces deux sentiments au même moment. Dans le Père Clamed d'Higret à Tshuva, la Nouvelle-Azakane explique qu'un Baal Tshuva Tata, qui a seulement, simplement décidé de ne plus désobéir, aura un statut inférieur. Il n'aura pas suffisamment de hauteur et de recul pour associer ces deux sentiments au même moment. Il va donc les séparer dans le temps, il va séparer dans le temps le développement de ces deux sentiments opposés. L'amertume de Tshuva Tata au moment de Kachimashalamita et la joie de Tshuva Ila au moment de la Tfila du matin. Dans le Père Clamed d'Alet d'Higret à Tshuva, dans notre Père Clamed d'Alet, la Nouvelle-Azakane explique qu'un Baal Tshuva Ila a un statut intermédiaire. Il pourra donc associer ces deux sentiments opposés au même moment, mais à condition de bien considérer que la Tshuva permet d'obtenir un pardon immédiat et que lorsque cette Tshuva sera motivée dans l'esprit de Tshuva Ila, elle va même transformer les fautes en mérites. La Nouvelle-Azakane a apporté une première preuve qui montre bien que Dieu est prêt à pardonner immédiatement nos fautes. Chuan La Rau précise qu'en cas de doute sur la nécessité de dire une bénédiction, c'est pas seulement inutile de la réciter, c'est tout simplement interdit. Et chaque jour, nous disons une bénédiction dans l'Amida. une bénédiction qui confirme que Dieu nous pardonne et s'il y avait le moindre doute à ce sujet et bien il aurait été tout simplement interdit de dire cette bénédiction si nous la récitons chaque jour c'est donc que Dieu nous a effectivement pardonné l'amour à Zaken a ensuite rapporté une seconde preuve qui montre bien que Dieu nous pardonne immédiatement dès que l'on fait tu vois comment savons-nous que Dieu est prêt à pardonner sans limite c'est parce qu'il nous demande aussi de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal immédiatement et sans limite le passouk dit un passouk qui explique que Dieu respecte lui-même les mitzot qu'il nous impose et c'est bien la preuve que Dieu est prêt à nous pardonner immédiatement et sans limite comme il nous le demande alors je récapitule on nous demande de pardonner immédiatement on nous demande de pardonner même des fautes irréparables celui qui ne pardonne pas on va dire de lui qu'il est cruel celui qui ne pardonne pas après trois tentatives on dit que c'est lui le coupable celui qui ne pardonne pas on dit qu'il est même incompatible avec le peuple juif comme la Nourazaken l'évoque avec l'histoire des Givonimes dont on a parlé la dernière fois voilà ce qu'on exige de nous voilà combien on nous demande de pardonner alors si Akadosh Baruch Hu exige à ce point de nous que l'on puisse pardonner aux autres c'est que lui aussi est prêt à nous pardonner immédiatement même les fautes irréparables et quand je prends conscience que Dieu est prêt à me pardonner Dieu est prêt à me pardonner je vais être capable de faire le grand écart dont on a parlé et d'associer au même moment un sentiment d'amertume d'humilité de bitoul en considérant la bassesse de l'homme et la gravité de ses fautes et en même temps un sentiment de joie en considérant la grandeur de Dieu l'opportunité qu'il nous a offert de le rejoindre pratiquant en considérant que Dieu est prêt à pardonner immédiatement et sans limite et la Nouvelle Zaken va maintenant ajouter que Dieu n'est pas seulement prêt à pardonner nos fautes il est prêt à pardonner beaucoup alors je vais déjà le lire dans les mots quand on fait l'éloge d'Hachem on dit une bénédiction à ce sujet et nous disons Dieu est miséricordieux et il pardonne beaucoup on insiste sur le beaucoup comme c'est écrit dans Dieu pardonne beaucoup c'est à dire dans l'idée d'un homme quand quelqu'un a fait une faute envers quelqu'un d'autre il lui a demandé pardon il lui a pardonné et ensuite il a recommencé c'est déjà beaucoup plus difficile de lui pardonner une seconde fois encore plus difficile de lui pardonner la troisième ou la quatrième fois mais dans l'idée dans la midade il n'y a pas de différence entre la première la dernière fois le pardon vient de sa haute miséricorde la miséricorde de Dieu n'est pas limitée elle est illimitée comme le passouk dit que sa miséricorde ne s'épuise pas alors puisqu'on parle de Dieu qui est illimité et de sa miséricorde qui est illimitée il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui a fauté un petit nombre de fois ou un grand nombre de fois c'est complètement signifiant il met à égalité le grand et le petit ça veut dire celui qui a fauté énormément comme celui qui a fauté très peu ce sont les mots des piyoutim des tfilot je vais reprendre ce qu'on vient de nous dire la bracha se termine dans la midade par baruch atahachem chanoun amar belislor soit béni Hachem celui qui est miséricordieux et qui pardonne beaucoup Dieu est prêt à pardonner beaucoup c'est une idée que l'on retrouve à l'époque d'Ezra à son époque les bénés d'Israël ont épousé en nombre des femmes non juives finalement ils l'ont regretté ils sont venus consulter Ezra c'était le chef de la génération à l'époque et ils lui ont demandé s'il y avait encore de l'espoir pour eux et il leur a répondu bien sûr qu'il y a de l'espoir ils peuvent tout à fait faire chouva à Dieu et prêt à pardonner et il leur a dit Dieu est rave l'isloir il pardonne beaucoup pourquoi rave pourquoi beaucoup d'abord parce qu'un nombre important de bénés d'Israël avait commis cette faute et il leur dit que Dieu est prêt à pardonner à un grand nombre de personnes ensuite parce que cette faute se mariner avec une non juive est une faute qui est particulièrement grave c'est une faute pour laquelle on ne mérite pas encore d'être exécuté par le Bédine et pourtant cette faute est beaucoup plus grave que toutes les autres relations interdites qui sont effectivement passibles d'exécution par le Bédine je vais le dire autrement se mariner avec une non juive c'est une faute qui est tellement grave qu'on ne peut même pas envisager d'être pardonné en étant exécuté par le Bédine même si ça devait arriver si on était exécuté par le Bédine et bien ce ne serait pas encore suffisant pour pardonner cette faute et la Torah évoque bien sûr la gravité de cette faute dans l'histoire qu'elle raconte quand les Bédine et Israël sont arrivés à proximité de l'État d'Israël Bila m'a conseillé à Moab de porter un coup fatal aux Bédine et Israël parce qu'il n'y est pas arrivé autrement alors il leur a donné un conseil comment ? il leur a conseillé de lâcher les filles de Midiane pour qu'elles séduisent les Bédine et Israël Bila m'a conseillé très bien qu'il y a une faute que Dieu voit très mal et c'est cette faute c'est la faute que commet un juif lorsqu'il épouse une non juive pour Dieu c'est une abomination Bila m'a le savait très bien et son conseil a effectivement fonctionné les Bédine et Israël ont fauté et ça n'a pas bien tourné à ce moment-là pour les Bédine et Israël beaucoup sont morts à la suite de cette histoire ça veut dire que la faute que les Bédine et Israël ont commis à l'époque à l'époque d'Ezra à se marier avec une non juive c'est une faute d'une gravité énorme en plus elle a été commise par de nombreuses personnes en d'autres mots c'était une faute grave à la fois en quantité et en qualité et pourtant Ezra les rassure il les encourage à faire tchouva il leur dit Dieu est rave l'isloach Dieu pardonne beaucoup même si la faute est grave en qualité et en quantité et la demande à Zakin rajoute que lorsque quelqu'un faute envers quelqu'un d'autre et qu'il s'excuse la première fois il lui pardonne la deuxième fois c'est déjà plus difficile pour lui pardonner la troisième et la quatrième fois alors n'en parlons pas tandis que lorsque quelqu'un faute envers Dieu et qu'il s'excuse il fait tchouva la première fois Dieu lui pardonne la deuxième fois Dieu lui pardonne de la même manière la millième fois Dieu lui pardonne encore de la même manière sincèrement pourquoi ? parce que la miséricorde de Dieu n'est pas limitée comme la nôtre quand quelqu'un commet des fautes et qu'il fait tchouva et puis il récidive et il fait de nouveau tchouva et il récidive encore 40 000 fois il pense c'est fini pour moi je ne suis plus crédible je suis certain que Dieu ne peut même plus me supporter la prochaine fois que je lui demander pardon ça ne va vraiment pas le faire évidemment évidemment il ne pourra jamais me pardonner du coup il déprime et il ne peut plus pratiquer Torah Mitzat avec joie il ne peut plus faire cette fila avec Simcha et pourtant c'est faux Dieu n'a pas de limite sa miséricorde n'a pas de limite et son pardon n'a pas de limite Dieu pardonne de la même manière la première fois et la millième fois on aurait imaginé que Dieu nous pardonne mille fois d'accord mais la millième fois il commence un peu à perdre patience tout de même et bien pas du tout Dieu nous pardonne exactement de la même manière la première fois comme la millième fois et cette idée va s'appliquer à la fois d'une année à l'autre ou bien d'un jour à l'autre je vais d'abord le lire dans les mots pour cette raison que Dieu nous pardonne une année après l'autre toutes les fautes que l'on regrette quand on dit dans les tefilotes de Yom HaKippurim bien qu'il a de nouveau récidivé chaque année de nouveau il avoue ses fautes il reconnait qu'il a fait ses fautes et il prend la décision de ne plus recommencer mais Yom HaKippurim l'année d'après et ainsi de suite une année après l'autre pas seulement chaque année mais aussi chaque jour trois fois par jour on va faire la bracha qui est miséricordieux et qui pardonne beaucoup la demande à Vaken a rajouté que Dieu est capable de nous pardonner chaque année même si chaque année on récidive et on lui redemande pardon c'est sans problème il nous pardonne de bon coeur il ne perd jamais patience quand un homme pardonne il voit que son agresseur est sincère la première fois il pardonne la dixième fois il ne pardonne déjà plus de la même manière la vingtième fois il ne pardonne pas du tout pourquoi ? parce que dès la première fois son pardon n'était pas total son premier pardon était déjà limité la première fois il a pardonné mais à 99% à 95% peu importe la deuxième fois il a pardonné à 90% la dixième fois il a pardonné à 50% la vingtième fois il n'a déjà plus pardonné les chiffres ne sont peut-être pas exacts mais juste dans l'idée dès la première fois il n'a pas totalement pardonné il lui pardonne un peu beaucoup mais par obligation mais au fond de lui il lui en veut toujours un peu la première fois le pardon n'était pas total c'est ce qui fait que la vingtième fois le pardon était complètement absent il n'a absolument plus pardonné il y a un passout qui dit dans Kohelet on le dit dans Ashkava dans le texte du Sidour Esparadim le mieux le jour de la mort que le jour de la naissance le jour de la mort est préférable au jour de la naissance le jour de la naissance on ne sait pas encore quelle direction on va prendre combien de fautes on va faire encore quelle direction on va prendre qu'est-ce qu'on va devenir un rachat un tzadik un benoni peut-être le jour de la mort c'est déjà très bien les compteurs se sont arrêtés au moins on ne peut plus faire d'autres fautes voilà pour le pshat le sens simple mais regarde Ben Mekhaye explique autrement Spassouk quand vient le yom à Mavet quand vient le jour de la mort quand le jour de la mort a commencé à quel moment le processus de la mort s'enclenche le jour où on vient de naître ça veut dire que dès qu'un enfant vient dans ce monde il commence déjà à se dessécher lentement jusqu'au jour de sa mort dès qu'on naît on commence lentement à mourir la mort n'est pas un événement qui survient d'un seul coup quand on a atteint un certain âge c'est un processus très lent qui commence le jour de la naissance le jour de la mort commence depuis le jour de la naissance alors dans le même esprit à quel moment je commence déjà à ne plus pardonner totalement dès la première fois pas seulement la dixième par contre Akadash Baruch Hu fonctionne sur un mode différent dès la première fois il pardonne à 100% et c'est pour ça que la millième fois il peut toujours pardonner à 100% c'est aussi pour cette raison que Dieu est capable de pardonner chaque année même si chaque année on répète nos fautes on fait tu vois et on recommence on aurait bien voulu ne pas recommencer mais on n'y arrive pas chaque année on fait tu vois chaque année Dieu nous pardonne totalement à 100% même si ça fait déjà 80 ans qu'on joue à ce petit jeu Dieu ne perd jamais patience et il pardonne vraiment sincèrement comme la première fois toujours toujours à 100% vis-à-vis d'un homme ça n'aurait pas fonctionné on n'aurait pas été crédible mais pour Dieu ça fonctionne Dieu ne nous pardonne pas seulement chaque année mais chaque jour trois fois par jour parce qu'il peut encore arriver qu'entre Chachrit et Minha on est de nouveau on est de nouveau commis des fautes ou qu'entre Minha et Marive on est de nouveau commis des fautes ou qu'entre Marive et Chachrit on est de nouveau commis des fautes par exemple quelle faute est tellement difficile à éviter la faute de Bithoul Torah d'avoir du temps disponible de ne pas l'exploiter totalement pour étudier la Torah c'est une faute qui est quasi inévitable et pourtant on demande trois fois par jour on demande à Dieu que Dieu nous pardonne même pour cette faute et il est prêt à nous pardonner on raconte qu'un jour tous les Talmidim tous les élèves du maghi de Mezrich étaient réunis à un Shabbat chez lui et donc il a voulu profiter de l'occasion tous ces Talmidim sont là ils ont chacun des moyens des forces spirituelles extraordinaires alors il les a réunis il les a briefés et il leur a dit que la Tfilah de Marive de Shabbat devait se passer de telle et telle manière il leur a dit à chacun à quoi penser à quoi réfléchir au moment de la Tfilah et la Tfilah s'est déroulée avec une grande joie après la Tfilah de Marive le maghi est rentré dans son bureau et quand il est sorti du bureau son visage avait complètement changé cet Talmidim l'ont vu ses élèves l'ont vu il avait un visage très sérieux pendant tout le repas du soir il n'a pas dit un mot et la seule chose qu'ils ont entendu c'est qu'on n'a rien à craindre de lui il y a quelqu'un il y a quelqu'un contre lui qui pourra le battre ses élèves n'ont pas compris ce que le maghi voulait dire et c'est comme ça que le Shabbat s'est terminé dans cette ambiance sérieuse sévère et Talmidim se sentait vraiment très mal il ne savait pas s'il devait oser demander au maghi ce qu'il devait faire comment résoudre le problème la situation auquel ils étaient confrontés apparemment même s'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait et ils ont décidé plutôt d'envoyer un shliach chez Rabbi Pinchas Mikoritz qui était lui aussi un des grands élèves du Baal Shem Tov quand les élèves de Rabbi Pinchas leur ont raconté que Rabbi Pinchas Mikoritz a passé le même Shabbat que le maghi de Mezrich alors ils étaient vraiment inquiets ils sont revenus chez le maghi et ils lui ont demandé comment on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour annuler l'Axera qui certainement a été prise contre le peuple juif on voit bien qu'il y a un sérieux problème dans le ciel et le maghi de les a rassurés il leur a dit ne vous inquiétez pas l'Axera a déjà été annulé et il leur a raconté ce qui s'est passé la veille de Shabbat quand tous les talmidim du maghi de Mezrich ont prié avec tant de flammes avec tant de joie alors le maghi d'en a profité pour demander à Kadesh Baruch de faire venir ma chère mais le satan s'y opposait il s'est dit ça se fait pas ils se mettent tous contre moi c'est vraiment pas juste je ne peux plus faire mon travail et empêcher que ma chère vienne alors Kadesh Baruch lui a répondu puisque les élèves du maghi de Mezrich avaient initié un nouveau chemin dans l'étude de la Torah dans la pratique des mitzot celui de la chassidoute et bien si l'on pouvait trouver une seule personne un gaon un génie de la génération qui n'aurait commis aucune faute notamment la faute de bitultora la faute de dépasser le zman de la tshila et bien on lui donnerait la possibilité de s'opposer jusqu'à la venue de Mashiach à l'expansion de la chitta de la chassidoute alors l'estan a cherché il a trouvé il a trouvé le gain de vinla qui effectivement n'avait jamais commis cette faute et il a donc voulu obtenir que la chitta de la chassidoute soit définitivement écartée et qu'elle disparaisse quand le maghi et Rabi Pinchas Mikoritz ont entendu ont vu comment les choses tournaient alors ils ont pu obtenir que si l'on trouve au moins une personne qui lui aussi n'a pas fait cette faute qui n'a pas fait cette faute de dépasser le zman de Latfila ou de faire bitou le Torah et bien dans ce cas l'argument du satan tomberait et le chemin de la chassidoute pourrait continuer jusqu'à la venue de Mashiach et on a effectivement trouvé il s'agissait justement de Rabi Pinchas Mikoritz qui lui aussi n'avait jamais commis cette faute mais d'une manière générale trois fois par jour on commet toujours cette faute cette faute ou une autre mais cette faute est tellement simple elle est tellement facile quand on a du temps et qu'on ne l'exploite pas pour étudier la Torah alors en conclusion j'ai certainement fait des fautes je les regrette je suis très amer quand je prends conscience des dégâts que j'ai provoqués pour mes fautes mais en même temps j'ai la certitude que Dieu m'a pardonné et je peux maintenant pratiquer Torah Mitzvot ou prier le coeur léger avec une grande joie je suis certain qu'il ne m'en veut pas je peux m'adresser à lui comme un fils à son père sans aucune gêne dans une grande joie passe une bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.